Ok, bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin du vendredi 13 septembre 2019 alors que nous allons nous quitter en cette fin de semaine où enfin il se passe quelque chose, le Bitcoin a décidé de bouger. Un petit retour de volatilité, bienvenue. Quelqu'un qui veut faire plus de bruit que moi. En tout cas, bienvenue un petit peu pour ce rendez-vous quotidien de prévision météo avec l'affabilité qu'ils vont avec. Donc autant que possible, on va piocher dans les différents outils qui nous sont donnés en vue de donner une direction potentielle. Est-ce que ça va partir en range, en bull ou en bear ? Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Seulement trois et avec ce qu'on a, essayez de deviner un petit peu. Là, ça va être pour le week-end en espérant que pour ceux qui seront actifs ce week-end, ça va bouger davantage. C'est souvent le cas. En général, les week-ends sont des lieux de haute volatilité. Et peut-être, ça sera le moment un petit peu pour le public en furie. Ah, c'est la pleine lune ? Tu déconnes. C'est vrai ? Déjà ? Alors, pleine lune. Alors, pourquoi pleine lune et vendredi 13 ? Mais alors là, que demande le peuple ? Mais là, ils vont dire que j'ai fumé du foin. Alors, attends. 13 septembre. 14 septembre, pleine lune, mon gars ! Wouah, 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 wouah. Alors, on a une petite théorie un petit peu qui circule dans le groupe VIP. Il faut savoir qu'en général, je dis trois raisons pour un trade. Et il y a quelques années de ça, maintenant deux ans, à une époque où j'étais un petit peu frileux sur le prix du Bitcoin. Je me suis intéressé aux phases planétaires et leur influence dans les marchés. Et je suis tombé sur un bouquin qui parlait d'analyse technique en fonction des phases de la Lune. Astronomie en fonction et analyse. Et juste par curiosité, j'ai regardé, j'ai dit, allez, allez, c'est quoi la bonne lune et tout pour trouver un bottom ? C'est quoi la bonne lune et tout, si on veut que ça bouge un peu ? Et il s'avère que c'est intéressant de suivre, mais que dans le groupe, selon mes recherches, il semblerait que les pleines lunes soient des phases de volatilité plutôt extrêmes. Donc, généralement, si ça drop, ça ne devrait pas faire semblant. Et généralement, les bottoms sont trouvés en phase de nouvelle lune. Donc, 16 jours plus tard ou 15 jours plus tard. Donc, est-ce que, pour l'anecdote, est-ce que ça va tomber pareil ? En tout cas, la curiosité, moi, à chaque fois, ça m'épate. Et donc, j'ai hâte de savoir un petit peu si on va avoir la volatilité promise un petit peu dans cette lune. Ça pourrait être rigolo. Alors, bon, ça, maintenant, c'est pour... Il faut savoir qu'il y en a qui tradent ça. Ce n'est pas mon cas. Tant que j'y suis, je suis en train de remarquer qu'on a un... Je ne l'avais pas vu. On a un bullish flag, ici, en daily. Donc, intéressant à remarquer. Bullish flag qui, après break un petit peu de cette trendline qui a eu lieu ici, là, devrait nous emmener à la target suivante au moment d'un break. Potentiellement 11 450. Ça fait plusieurs jours qu'on annonce cette target potentielle. Même si je ne suis pas bullish, vraiment pas. On a dit régulièrement que, normalement, un shorter qui se respecte, un bon petit bear, un petit ours qui voudrait vendre ce marché, le ferait idéalement dans la zone de rechargement de shorts, ici. Donc, est-ce qu'on va être emmené dans cette zone pendant le week-end ? On va le savoir. En sachant qu'on a eu quand même, en court terme, des signaux haussiers. Et quand je dis court terme, c'est 4 heures. Pas hors-lit parce que c'est en train de se renverser. En daily, ça peine. Regardez un petit peu ce momentum-là qui peine à monter. On est parti à la hausse. On fait une fractale, ici, 1, 2, 3, mais elle ne sera pas confirmée comme étant bullish avant le passage des 10 460. En tout cas, le top qu'on a à la temporaire. Mais voilà, voyez un petit peu ce momentum qui peine à faire des plus hauts sommets. Pour l'instant, il y a eu cette chandelle haussière. On a la possibilité, donc, si on venait à break, ici, de se dire, OK, donc on aura notre setup qui va nous emmener dans la partie des zones de rechargement de shorts. Et, allez, avec un petit peu de la folie de la pleine une, qui sait, pourquoi pas, encore plus haut. Pour l'instant, de ce que j'ai surveillé, de l'implication des différents acteurs de ce marché, ici, vous regardez un peu l'augmentation des open interest avec le prix. J'ai été, je me suis senti très inquiété par cette montée des open interest et, en même temps, des longues, des longues agressives. Pendant cette montée, c'était beaucoup trop, trop vite, selon moi. Après, c'est que selon moi. Ce qui est, c'est que depuis 24 heures, clairement, la grande majorité des acteurs de ce marché sont longues. Et on arrive dans la zone, justement, des open interest ce qui confirmerait un petit peu notre théorie haute volatilité, c'est que dans la zone du milliard, en général, c'est les turbulences. Au niveau des open interest, c'est le moment où Arthur Reyes et ses copains ont l'habitude de tirer sur la corde. Bon, on peut constater ici, en Orly, que pendant que le prix monte, les open interest montent, ce qui confirme la tendance. Ce qui confirme la tendance. Ce qui est plutôt bon signe. Ici, si on regarde un petit peu sur les différents échanges, la grande majorité est longue. Et comme vous le savez, la majorité, généralement, n'est pas dans le sens de la probabilité. Isora parle du pouvoir des superstitions sur le comportement. Je ne sais pas si on peut parler de l'une superstition et tout, ou simplement influence de l'astre. Bon, je ne vais pas notifier. Donc, Isora qui parle de table de Ouija. Alors, certainement, il y a bien des politiciens qui vont voir des astrologues. Je ne serais pas étonné que certains traders, mais je me demande quel genre iraient voir des voyants ou autre pour leur donner quelle direction prendre. Je dirais que le pourcentage de résultats est d'environ, allez, une chance sur deux. Comme le marché, c'est-à-dire que ça monte ou ça descend. Il n'y a pas, à mon avis, tu peux faire ton business. Il y a bien des youtubeurs qui font ça tous les jours. Suivis mon regard. Bon. Après, bon, est-ce que je suis sérieux dans mon travail ? Est-ce que je ne le suis pas ? En tout cas, j'essaye. Ceci étant dit, regardons un petit peu en 4 heures. Je me regarde moi-même, mais je regarde aussi mes confrères. Ici, en 4 heures, on a vu en zone de rechargement un petit peu tôt pour moi. Je vous l'avoue. Un petit peu tôt pour moi. Si vous me connaissez, je vais virer le Haroun ici. J'ai préféré que mes trades se prennent dans la zone de rechargement de longue et ils se sont fait pile poil 0.618. Ça fait complètement sens si on est boule, qu'on ait des W qui se forment dans la zone 0.618 et qu'elle soit rejetée. À la limite, même, c'est plutôt boule, même très boule. On a parlé hier aussi de la réintégration dans la value. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Dans la zone de valeur, deux chandelles de réintégration et le move à 80% qui, généralement, nous emmène de l'autre côté de la value, ce qui viendrait confirmer notre potentiel bull flag. On a clairement, on a eu le croisement du bien institutionnel, les manœufs et ma 18. On a eu un W ici, suivi d'un autre W, venu confirmer ici. On fait des plus hauts sommets, plus hauts creux. La tendance est haussière, en tout cas à court terme. Mais ça ne sera pas sans un combat. Un combat qu'on voit ici. Mais aussi avec les multiples zones de rechargement de short et des bears qui sont clairement en confiance. Donc ici, on devrait voir de la résistance. Et ici, on devrait voir ici. Bon, là, on a carrément les zones de résistance. Mais moi, je trouve ça vraiment trop juteux pour ne pas venir liquider ces stops. En tout cas, essayer de chercher la liquidité de ce côté-là. Et ensuite, autre zone de résistance ici. Dans tous les cas, même si on est dans une tendance haussière court terme, on n'a pas pété de swing high, enfin de précédent sommet. Enfin, si on peut considérer celui-là comme un précédent sommet, c'était plutôt un fuck move. D'ailleurs, bravo, bravo le veau. Avec ces chandelles de la mort qui prennent dans les deux sens. Mais quelle dégueulasserie. C'est clairement vraiment très, très, très dégueulasse. En tout cas, ça sent vraiment le mouvement de fils de pute. On va le dire comme ça. Toujours est-il que maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va venir péter ces swings ? Si on venait à le faire sous la continuation d'un plus haut sommet, plus haut creux, plus haut, un sommet, plus haut creux, ne vous mettez pas en travers de ce marché. Sérieusement. Il a mis le temps pour se retourner. À mon avis, il ne va pas se retourner non plus en une heure. Si jamais ça arrive et que ça me fait mentir, qu'on se met à avoir une chandelle de la mort comme ça, avec une putain de chandelle rouge au niveau des volumes et que quelqu'un est en train de décharger des bitcoins par 3 000 ou 4 000, etc. Bien sûr, ça ferait un impact négatif dans le momentum comme ça a eu lieu ici. On était bullish et d'un coup, on le fait à l'envers. Ok, mais sans éviter un combat quand même. Donc, sachez-le pour l'instant. En tout cas, mets ta vie que malgré les résistances, tous les dumps sont des occasions de pump. Les dumps peuvent être relativement violents. Et quand je dis relativement violents, je fais référence à ce genre de mouvement ici et là. Vous voyez ça ? Ce genre de chandelle bien dégueulasse. Pourquoi ? À cause de ces 60 % de longs qui sont rentrés dans la partie, cette énorme majorité de personnes qui est en train de crier « Moon, moon, moon » sur effet de levier probablement exagéré. Pourquoi pas aller les chasser dans un « Futty Fuck Move » et lâcher un peu du lest pour que ce marché continue à la hausse. En tout cas, voilà ce que je vois pour ce qui est du 4 heures. 4 heures, c'est bullish. Daily, ce n'est pas bullish encore. Sauf si on pète ce high ici, ce sommet. Et en une heure, c'est clairement bearish. On est en train de faire, en tout cas ce matin, on a des divergences qui apparaissent. Ici, vous les voyez. Plus haut sommet, plus haut creux. Ici, plus bas sommet. Ici, pareil sur la divergence ici. Et on se retrouve avec un « M » clairement dessiné en orlie. Voilà. Contre-tendance, si on considère que depuis une journée, on ne fait que monter. Donc contre-tendance. À vous de voir si vous tradez contre-tendance. Mais en tout cas, on a des divergences. On a un « M ». Est-ce que la location paraît propice éventuellement un petit peu tôt si on considère qu'ici, c'est une zone de rechargement de short si on prend ce sommet comme référence. D'accord ? Donc voilà. Ceux qui prennent ce short, généralement, viendront prendre profit dans la zone ici. Ici. Là, vous voyez. Donc 10100, 10200. Ce qui ferait complètement sens qu'on revienne tag un peu cette « neckline » pour une entrée un petit peu tardive. Donc pour moi, les opportunités, enfin les « Dums » sont des opportunités de longue. Donc une entrée dans les 10100 et quelques ou légèrement plus bas, c'est peut-être une opportunité d'achat. bien sûr, à voir selon les internes. On est vendredi. On n'a malheureusement pas de brief le week-end. Moi, ça va être le baptême de ma fille. On fête les 50 ans de mon mariage et mon anniversaire 41 ans et pas 42 ans comme je pensais. La famille qui me rappelle que je me trompe d'âge. Je ne suis pas si vieux. Donc c'est l'année prochaine, le sens de la vie. Donc je vais vous laisser tout seul et vous allez bien vous démerder en sachant qu'il va falloir garder un œil sur les événements fondamentaux internationaux. Hier, vous avez vu la Banque Centrale Européenne, Donald Trump qui chie dans le lit histoire de raconter un petit peu des blagues. On se retrouve avec un marché digne des pires chic coins de l'univers avec les doubles sabres laser. Très, très, très rigolo. Merci Donald. Petit œil ici sur la liquidité et qui nous donne un petit peu dans quel sens un peu ce marché peut aller. Comme vous voyez ici, dans les 10 900, 11 700, il y a encore beaucoup de gens à liquider, mais aussi dans les 9 100. Donc de toute façon, quelle que soit un petit peu notre amplitude de mouvement, quelle que soit la direction qu'on aille, à mon avis, à un moment, on ira taquiner les parties extrêmes de ce graphique que vous ne comprenez peut-être pas, mais qui est particulièrement pertinent. Donc, à mon avis, je ne vais pas m'exciter sur la montée puisque je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura l'occasion de venir taquiner les 9 000. Si possible. Tandis qu'on a ce magnifique rose qui nous est montré sur la caméra. Bon, j'ai l'impression que la volatilité revient. C'est peut-être l'opportunité pour certains de faire un petit peu de trading et de s'amuser. Soyez prudents, gérez bien votre risque, on ne mise pas la ferme, on gère le risque, je dirais chez nous, 5 % maximum par trade, personnellement 1 ou 2 % selon la taille de votre capital. Et voilà, un trading plan, un journal et on est armé sur le long terme. Est-ce que c'est cette année que le Bitcoin va atteindre la lune ? Je vois pas mal de vidéos qui annoncent un break de triangle à la hausse et tout. Il arrivera quand il arrivera. Personnellement, avant de prévoir 100 ans à l'avance, si on pouvait prévoir demain ou après-demain, ce serait déjà pas mal. Et puis, voilà, plein de bonnes choses à vous et bon week-end. Et nous, on va continuer pour les minutes à venir, les 40-100 minutes, je pense. pour les minutes à l'avance.